Nous voilà dans le deuxième épisode du GR20 Expérience Gore-Tex en présence de Romain et de Zoé. Donc on va parler de renforcement musculaire. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. En effet sur le GR20 vous allez être soumis à des contractions musculaires souvent inhabituelles. Vous allez devoir marcher, des fois pour certains courir, pousser sur les bâtons, gravir des marches et pour cela il faut bien préparer son corps. Je te propose Guillaume qu'on commence tout de suite par des situations de gainage. L'idée du gainage c'est de renforcer les muscles autour des articulations pour renforcer son corps. Allez Guillaume, je te propose de te mettre en situation. On va commencer par quelque chose de simple pour évoluer vers quelque chose de plus en plus difficile. Je te laisse te mettre les deux mains au sol, rester sur les genoux, les bras tendus, les mains sous les épaules, bien contracter les abdos, bien contracter les fesses, aligner les épaules, les fesses et les genoux, la tête droite. D'accord ? Très bien, vous pouvez maintenir cette position de 30 secondes à 1 minute. Pour complexifier un petit peu l'exercice, vous allez soulever, tu vas soulever les genoux du sol, toujours en gardant l'alignement des épaules, du bassin et des pieds. Toujours les abdos bien contractés, les fesses serrées. Pour faire évoluer encore cette position, vous allez pouvoir enlever un appui du sol. Très bien Guillaume, garde tes deux pieds bien ancrés dans le sol, serre les abdos, serre les fesses. Tu peux regarder un petit peu comment Zoé fait pour garder le dos droit. Très bien. Repose la main au sol, tu peux décoller un appui arrière au niveau des pieds. Contracte un petit peu les abdos, lève un petit peu le bassin. Très bien. Repose le quatrième appui. Pour aller encore un petit peu plus loin sur cette position-là, vous pouvez cette fois-ci enlever deux appuis, deux appuis croisés en gardant toujours les épaules bien face au sol. Voilà. Serre bien les abdos. On essaye toujours la contraction volontaire des abdos et des fessiers pour essayer de préserver l'alignement du dos. Et tu peux relâcher. Allez Guillaume, pour diversifier un petit peu les pratiques, je te propose de voir une deuxième situation. Même principe, on parle de quelque chose de très simple pour évoluer vers quelque chose de plus compliqué. Je te laisse te positionner les deux coudes au sol. Toujours les genoux au sol avec les pieds au sol. Toujours la contraction des fessiers et des abdominaux et l'alignement des épaules, du bassin et des genoux. Pour complexifier un petit peu cette position, je te laisse soulever les genoux du sol, te mettre en appui sur tes pieds. Voilà. Les consignes restent les mêmes. On serre les fessiers, on serre les abdos et on garde l'alignement des épaules, du bassin et des pieds. Ok. Tu peux te relever. Souvent dans le gainage, on voit quelque chose d'immobile. Maintenir une position immobile le plus longtemps possible. Donc il ne faut pas hésiter à aller chercher un petit peu de mouvement ou des surfaces instables pour créer de la difficulté. Donc on va se mettre en pratique tout de suite. Guillaume, je te laisse te remettre dans ta dernière position de gainage, sur les coudes, alignement. Et cette fois-ci, on va créer de la difficulté en mettant un mouvement au niveau des bras. Donc tu vas faire une montée-descente, bras tendus. Voilà. Et tu redescends. Ok. Chaque position est maintenue une seconde pour bien réaligner la colonne. Tu peux remonter et tu enchaînes. Montée, descente. Sur cette position, essayez de toujours garder les épaules face au sol, de garder la contraction des fessiers et des abdominaux maintenus. Ok. Tu peux relâcher, te récupérer. Très bien. On peut mettre du mouvement avec les bras, mais on peut aussi en mettre avec les jambes. Je te laisse te remettre en position, Guillaume. Cette fois-ci, le haut du corps va rester immobile et le mouvement va venir des jambes. Très bien. L'autre jambe. Très bien. Encore un. Ok. Et l'autre jambe. Et récup. Ok, Guillaume. On a vu qu'on pouvait créer de la difficulté sur des situations de gainage grâce au mouvement, mais on peut aussi en créer grâce à de la stabilité. Je te propose de piquer le ballon à Zoé qui depuis tout à l'heure fait du gainage sur un Swiss ball pour te mettre en situation. Allez. On va reprendre toutes les situations qu'on a vu précédemment pour que vous ayez une bonne progression en termes de difficultés. Donc les coudes sur le Swiss ball, les genoux au sol. On va essayer de trouver l'alignement. Voilà. Avance un petit peu le Swiss ball devant toi pour que tes coudes restent bien sous tes épaules. Ok. Contracte toujours les abdos et les fessiers. Déjà, c'est plus difficile avec le Swiss ball que sur le sol. Je te laisse lever les genoux du sol. Contracte bien les abdos. Contracte bien les fessiers. Voilà. Les deux situations stables. Comme tout à l'heure, on peut encore complexifier en créant du mouvement. Je te laisse juste faire des alternés des piétinements. Voilà. Deux pieds. Restabilise bien ta position entre chaque levée de pied. Très bien. Contracte bien les abdos. Bien les fessiers. Ok. Et tu relâches. Pour aller encore un petit peu plus loin, on peut passer à un niveau expert. Guillaume, je te laisse te mettre en position sur les coudes où cette fois-ci, on va créer des grands mouvements avec les jambes et une instabilité au niveau des coudes. Prenez bien le temps entre chaque mouvement que vous faites avec les jambes de restabiliser votre position. Très bien Guillaume. Contracte toujours les abdos volontairement et les fessiers quand tu es en situation stable. Prenez le temps de bien restabiliser votre haut du corps avant de créer un mouvement avec les jambes. Et relâche. Très bien. Ok Guillaume, pour diversifier le travail, on va partir sur une nouvelle évolution. Cette fois-ci, on va se concentrer sur les abdominaux obliques. D'accord ? Les latéraux. Je te laisse te mettre en position avec un seul coude cette fois-ci au sol. Toujours les genoux au sol. Mets tes genoux déjà au sol. Plie les jambes à 90 degrés. Tac. Et cette fois-ci, tu vas venir lever le bassin. Contractez les fessiers pour l'aligner, pour créer l'alignement des genoux, des fesses et des épaules. Vous pouvez garder le bras du dessus soit aligné aux épaules, soit sur la hanche. Pour faire évoluer cette situation, vous allez vous mettre cette fois-ci en appui sur les pieds. Un pied sur l'autre. Toujours les fessiers contractés, les abdos contractés. La tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Très bien. Pour créer encore un petit peu de difficulté, vous allez pouvoir faire des levées-descentes de jambes. Et maintenir la position, chaque position, une petite seconde. Redescend. Maintien. Remonte. Maintien. Redescend. Maintien. Si comme Guillaume, vous recherchez la difficulté, vous pouvez utiliser le même type de position en plaçant un Swiss ball sous vos pieds pour créer ainsi de l'instabilité et de la difficulté au niveau des abdos. Très bien Guillaume. Retrouvez-nous d'ici quelques semaines pour une prochaine vidéo pour comment prendre soin de soi sur le GR20. D'ici là, retrouvez-nous sur snowleader.com pour plein d'astuces et d'autres conseils pour la préparation.